La réaction des dirigeants des chamois inortés maintenant. Nous vous le disions hier soir, le club de foot, le seul professionnel de la région, a été lourdement sanctionné à la suite de son changement d'actionnaire. Une grosse amende et l'interdiction de participer à la Coupe de France la saison prochaine. Sanction injustifiée selon les responsables. Dominique Laveau, Alain Tarrégrand. Les chamois contre-attaquent. Son président fait appel de la sanction de la DNCG, le gendarme financier du football français. Il conteste les 250 000 euros d'amende pour un problème de procédure lors du changement d'actionnaire. Guy Cotteré réfute aussi toute forme d'amateurisme de la part du nouveau propriétaire. On n'est pas obligé de connaître les règlements de la DNCG par cœur. C'est trop facile d'édifier d'amateurisme, sauf si effectivement on veut faire une polémique autour de ça. On conteste surtout les 250 000 euros qui pénalisent. Même si on a eu un blanc-seing sur la gestion du club. Un changement de propriétaire décidément compliqué au chamois. Fin août, c'est le maire de la ville, propriétaire du stade, qui réclamait déjà de la transparence et des garanties aux nouveaux dirigeants. La question c'est de savoir s'il s'agit simplement d'un acheteur d'actions ou d'un véritable investisseur pour les chamois, pour le territoire, pour la renommée du club et de la ville qui le porte, qui le soutient depuis des décennies. Ça c'est l'enjeu fondamental. Aujourd'hui, Jérôme Baloges ne souhaite pas réagir à la sanction qui frappe les chamois. L'opposition municipale, en revanche, ne cache pas son inquiétude. On peut parler un peu de légèreté. Mais la légèreté, elle a commencé aussi, elle se perpétue dans les relations entre le foot professionnel et le foot amateur, et surtout les centres de formation ou le projet sportif pour New York. On s'étonne qu'en six ans de mandat, le maire n'ait pas au moins mis sur la table la transparence des comptes entre la partie associative et la partie professionnelle. Une amende très lourde pour un club au budget de 8 millions d'euros.